Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permet de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va évidemment avoir un podcast sport puisque en fait je me suis rendu compte que j'ai finalement très peu parlé d'un sujet très important comme la souplesse. Donc voilà, depuis le début de l'émission j'ai très peu parlé de ce sujet-là et je vais le traiter aujourd'hui dans un sujet complet parce qu'il est vaste, il est intéressant. Il y a aussi beaucoup de choses, il est reçu de mythes autour de la souplesse. Donc on va essayer un petit peu de démêler le vrai du faux, le comment on s'étire et surtout comment on progresse en souplesse pour qui, comment tu vas tout savoir durant cet épisode. Alors première question à laquelle tu pourrais te poser c'est pourquoi il faut s'étirer ? Quel est l'intérêt de s'étirer finalement ? Donc il y a plusieurs raisons de s'étirer, de pourquoi s'étirer. Principalement la première des raisons que tu devrais avoir envie c'est pour avoir plus d'amplitude pendant tes mouvements. Alors dit comme ça, ça ne fait pas trop rêver mais qui dit plus d'amplitude dit plus de liberté de mouvement. Qui dit plus de liberté de mouvement dit des mouvements qui sont plus fluides et donc forcément des mouvements qui sont plus fluides. Ça dit quoi ? Ça dit un risque de blessure qui diminue de manière drastique. Il y a énormément de blessures qui sont dues à cause des problèmes de souplesse, de raideur notamment au niveau musculaire et surtout articulaire et tendineuse. Et bien souvent ça entraîne des tendinites ou des choses beaucoup plus graves comme par exemple pour les runners des syndromes de l'essuie classe etc. Enfin vraiment des pathologies qui sont assez embêtantes et qui peuvent être évitées si on a une souplesse qui est adaptée à son sport. On va y revenir justement plus tard dans le podcast mais c'est important d'avoir une souplesse qui est adaptée à son sport. Donc d'être relativement souple pour pouvoir réaliser les mouvements facilement auxquels on est confronté dans notre sport. Donc c'est quand même assez important. Et le problème c'est que surtout, donc là je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui font, qui s'entraînent chez eux en salle de sport mais principalement ici chez eux et qui ont du coup du matériel, du coup qui chargent durant les matériels. Et qu'est-ce qui arrive pendant qu'on charge sur des mouvements, ok ? Que ce soit des mouvements du coup de force qui ne seront pas des mouvements d'endurance. Du coup on va avoir une charge additionnelle ou même au poids de corps, ça peut arriver même. C'est-à-dire que quand on a le corps à une charge pendant qu'il effectue un mouvement, il va bien souvent aller plus loin que son niveau de souplesse lui permettrait d'aller de manière naturelle. Ça c'est que la charge elle va un petit peu écraser le muscle, ce qui fait que vraiment on va aller plus loin que sa souplesse naturelle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si on réplète le fait d'aller dans une zone qui est trop loin que notre niveau de souplesse le permettrait, et bien à la longue, on se crée des blessures puisque les tendons ne sont pas préparés ni à la charge ni à l'amplitude qu'on met sur le mouvement. Donc du coup de s'améliorer en souplesse, ça permet justement d'avoir plus d'amplitude et de jamais tutoyer cette zone rouge qui arrive bien souvent sans trop qu'on s'en rende compte sur nos mouvements et nos séances de sport. Bien souvent on a une petite gêne au niveau tendineux, on sent que c'est pas au niveau musculaire mais au niveau tendineux bien souvent que quand on réalise un mouvement, on est un peu gêné à droite, à l'épaule, aux hanches, etc. On se dit bon bah c'est je sais pas, c'est peut-être que je me suis pas assez chauffé ou quoi. Et bien souvent c'est parce qu'on va trop loin par rapport à notre niveau de souplesse et ça répéter dans le temps, répéter dans le temps, bah ça cause évidemment des blessures. Donc premier intérêt de s'étirer, c'est d'avoir plus d'amplitude et du coup de ne pas tutoyer cette zone rouge qui arrive à la blessure bien souvent. Deuxième raison de pourquoi s'étirer, c'est parce qu'avec l'âge, on est naturellement de plus en plus raide. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont âgées et qui sont complètement avachies sur leur canne. On a tous vraiment cette image du grand-père ou de la grand-mère avachies sur la canne avec le dos complètement voûté en avant. Et pourquoi ça arrive ? Puisque dans le corps, il y a des tissus qui sont par exemple les disques intervertébraux qui sont situés donc entre les vertèbres, qui sont un petit peu la liaison entre chaque vertèbre. Et bah avec le temps, ils perdent en eau, on perd en eau avec l'âge et ils deviennent de plus en plus raides, de plus en plus durs. Et du coup, comme ces disques sont de plus en plus raides, du coup, on a du mal à réaliser certains mouvements, notamment à se tenir droit, etc. Et c'est pour cela qu'avec l'âge, on perd en mobilité et on arrive à être avachies sur sa canne à 60, 70 ans, 80 ans en fonction des personnes. Et du coup, si on prend le temps de bouger, donc de faire du sport et surtout de faire des mouvements en grande amplitude, donc ce que la souplesse fait justement, de faire des mouvements en grande amplitude, et bah si on fait des mouvements en grande amplitude toute sa vie, et bien on va limiter un petit peu la dégradation naturelle des tissus et du coup, on va garder en mobilité tout au long de sa vie. Et du coup, là tu pourrais te dire, oui bah moi je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 40 ans, ça commence à filer un mauvais coton, non je plaisante. Mais voilà, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, c'est très loin pour moi tout ça d'être en canne, etc. Alors bio, bien sûr, c'est très loin pour ça, pour toi, pour moi. Mais le truc, c'est que la perte de mobilité, elle arrive bien plus tôt que le grand-père sur sa canne, avachie sur sa canne. Cette perte de mobilité, en fait, elle arrive beaucoup plus tôt, mais ça ne va pas être aussi dérangeant que devoir se déplacer avec une canne. C'est premièrement, ah bah voilà, j'ai ma gouttière à nettoyer, je ne sais pas, j'ai ma gouttière à nettoyer sur le toit, je ne peux pas monter à l'échelle puisque je n'arrive plus avec ma hanche à justement passer sur le toit, voilà, à passer sur le toit avec ma hanche pour nettoyer ma gouttière, voilà. Après, je n'arrive plus à mettre mes chaussettes, je suis obligé de m'asseoir pour mettre mes chaussettes. Et après, bien plus tard, oui, effectivement, on est obligé de se déplacer avec une canne et en plus, on n'arrive même pas à se déplacer avec une canne parce qu'on est complètement voûté et le centre de gravité est complètement déplacé vers l'avant puisqu'on est complètement voûté vers l'avant. Donc, tout ça, c'est progressif. Donc, si tu ne veux pas avoir ces premiers symptômes qui arrivent relativement tôt, bah moi, je t'invite vraiment à justement à faire des séances d'étirement pour justement préserver cette mobilité qui va aller, tu seras certainement, en fonction d'un certain âge, moins mobile chaque jour. Et si tu veux réduire justement ce manque de mobilité qui va se matérialiser par les petites actions du quotidien que tu vas de moins au moins pouvoir faire, eh bien, vraiment, faire des étirements, ça permet de préserver ce capital mobilité qu'on a tous. Et du coup, c'est quand même plus sympa de vieillir en bonne santé, même si pour certains, ça peut paraître très loin tout ça. Troisième chose, à quoi ça sert ? Les étirements, ça sert à performer, ok ? Puisque dans certains sports, bon là, c'est vraiment spécifique, mais je t'en parle puisque c'est quand même assez intéressant. Pour certains sports, il faut être très souple pour réaliser des mouvements en grande amplitude, facilement, sans être bloqué par une raideur articulaire ou musculaire, ok ? L'exemple de sport bien spécifique justement qui ont besoin d'être très souple, c'est forcément la gym, toutes les activités gymniques. Ça paraît très logique, il faut être très souple pour faire de la gym. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, comme des disciplines comme les lancers, par exemple, comme le lancer de javelot, le lancer de javelot, il faut savoir qu'il faut avoir une très bonne souplesse pour lancer un javelot. Puisque, en fait, le fait de lancer loin le javelot, ça s'explique notamment par la force, mais pas seulement, aussi par la souplesse, puisque, en fait, le lanceur de javelot va se courber sur lui-même pour se former un petit peu un arc avec le buste et les jambes, le tronc. Et du coup, cet arc-là, quand il va se déployer pour lancer le javelot, il va lancer bien plus loin le javelot que si tu utilises uniquement la force de ton épaule et de ton bras. Donc, c'est pour ça que le lanceur de javelot se courbe en arrière comme ça pour pouvoir, quand il se déploie, lancer beaucoup plus loin le javelot. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, c'est quand même important d'être souple pour quand on vise la performance, notamment dans tous les sports d'athlétisme, de gymnastique, etc., mais pas seulement. Voilà, si tu rentres un petit peu dans le détail, et que tu analyses un petit peu ton sport, tu vas pouvoir voir si effectivement, mon sport, c'est un avantage ou pas d'être souple ou très souple ou est-ce que ça n'a pas grande incidence. Voilà, c'est à toi de le définir, mais dans beaucoup, beaucoup de sports, quand même, il y a besoin d'être relativement souple. Donc, pour résumer, qu'est-ce que ça apporte ? La souplesse, ça apporte principalement, ce n'est pas les seuls bénéfices, mais bon, on ne va pas épiloguer 1000 ans non plus sur ça, après, c'est des petits bénéfices. En bénéfices principaux, c'est avoir moins de blessures, plus mobile tout au long de sa vie et bien sûr, augmenter sa performance. Donc, pour tout un tas de raisons, quand même, c'est assez intéressant justement d'être souple et d'être relativement souple en tout cas. Est-ce que du coup, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'il y a des points négatifs ? Est-ce qu'il y a des contre-indications à ne pas s'étirer ou à trop s'étirer ? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indications à s'étirer. Par contre, il y a des contre-indications, dans certains cas, à être trop souple. Ça, c'est totalement vrai, notamment dans les sports de force. Et je pense qu'encore une fois, vous êtes nombreux à faire des sports d'entraînement sportif qui demandent quand même beaucoup de force. Si on fait de la muscu, par exemple, chez soi ou de l'entraînement sportif qui demande de la force, donc pas de l'endurance, de la force, vous êtes beaucoup à vous entraîner chez vous ou en salle de sport. Et dans ce type de discipline-là, oui, ça peut être un inconvénient d'être trop souple. Pourquoi ? Puisque j'ai déjà utilisé cette métaphore, mais je vais la réexpliquer. Cette métaphore, je l'avais déjà utilisée, je m'en souviens, dans les premiers podcasts, c'était le deuxième ou le troisième. Et j'avais déjà parlé de les étirements, mais c'était assez superficiel. C'est pour ça que j'ai voulu revenir aujourd'hui sur les étirements, faire vraiment un dossier complet dessus. Est-ce que… Oui, donc la métaphore que j'avais utilisée à l'époque, c'était la métaphore de l'élastique. Pour bien comprendre pourquoi on perd en force quand on est trop souple, c'est que les muscles, c'est un peu comme des élastiques. Si tu tends, il faut que tu t'imagines, tu vois, tendre sur 10 cm un tout petit élastique. Tu vois, du bout de tes doigts, tu tends un petit élastique sur 10 cm. Et ce petit élastique, tu vas le lâcher, il va partir relativement loin puisqu'il est tout petit. Et du coup, 10 cm de tension pour lui, c'est énorme. Et du coup, il va être très très tendu, ce qui fait qu'il va être lancé très très loin. Si maintenant, tu prends un gros élastique, tu le tends pareil sur 10 cm, il ne va pas avoir de tension en lui, cet élastique. Donc, quand tu vas le lancer, il ne va pas partir très loin ou il ne va pas partir du tout même puisqu'il n'aura pas eu de tension, de l'élasticité, de tension sur ce mouvement-là. Donc, pour un même mouvement sur 10 cm, en fonction de la taille de l'élastique, de la tension et de la tonicité de ton élastique, si tu veux, il ne va pas partir à la même longueur. Et du coup, quand tu fais de l'entraînement sportif, c'est un petit peu la même chose. Quand tu fais un mouvement, tes muscles sont mis sur une certaine tension en fonction de ta souplesse. Si tu es très souple, un mouvement en grande amplitude ne va pas te demander, justement, ne va pas fournir la même tension musculaire et la même tension d'élastique à tes muscles que si tu es très raide et que tu effectues ce même mouvement. Alors, ça peut être aussi, ils peuvent péter tes muscles si tu fais un mouvement qui n'est pas adapté. Mais si tu es relativement adapté, justement, tes muscles vont bénéficier d'un boost d'élasticité. Ils vont avoir un retour élastique beaucoup plus important que si tu es très souple et qu'ils ne te demandent aucune tension musculaire pour justement parvenir à réaliser, à se mettre dans la position de ce mouvement-là. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, si tu es raide, forcément, pour un mouvement donné, tu vas avoir une tension musculaire, une tension élastique à l'intérieur de tes muscles qui va être beaucoup plus important que quelqu'un qui est très raide. Alors du coup, c'est un avantage au niveau des blessures mais c'est un inconvénient au niveau de la performance puisque justement, le fait d'être relativement raide ou tout juste assez souple pour son sport, ça va permettre justement de bénéficier de ce boost d'élasticité dû justement à l'élasticité de tes muscles et à la souplesse de tes muscles. J'espère que c'est clair mais en tout cas, il ne faut pas être trop souple puisque sinon, ça va nuire à ta performance et c'est un petit peu dommage. Donc, si je dois le résumer en deux mots, il faut que tu sois relativement souple pour éviter tes blessures et être mobile tout au long de ta vie mais pas trop souple sinon, tu vas perdre en force et du coup, ça va être un petit peu contre-productif. Deuxième question que tu pourrais te poser, c'est quand c'est tiré ? Alors moi, d'une manière générale, il faut toujours, toujours, toujours s'étirer en dehors des séances d'entraînement et même assez éloigné des séances d'entraînement. Donc, si tu veux te faire une séance d'étirement parce que tu en as envie, vraiment, espace-le au maximum de ta séance d'étirement que ce soit avant ou après. Sinon, avant, tu vas perdre en force et tu vas augmenter le risque de blessure. Si tu le fais après, tu vas engendrer des lésions au niveau de tes muscles puisque en fait, quand on s'entraîne, on s'entraîne, les muscles se raccourcissent avec l'entraînement. C'est un phénomène qui est normal. Les muscles sont plus courts à la fin d'une séance d'entraînement qu'au début d'une séance d'entraînement notamment si tu cibles vraiment tes muscles, tes groupes musculaires comme on fait en musculation par exemple où on se dit voilà, je vais travailler les pectoraux aujourd'hui. Tes pectoraux, ils vont se raccourcir, se raccourcir, se raccourcir puisqu'ils vont être fatigués. Donc, ils vont se raccourcir et si toi, du coup, tu les étires vraiment de manière pour progresser en souplesse, il faut vraiment y aller quand même au niveau de l'élasticité d'un muscle. Donc, si toi, tu étires tes pectoraux un max, un max, un max pour gagner en amplitude au niveau de la cage thoracique et tes muscles, ils ne vont pas du tout apprécier. Notamment, les muscles, ce n'est pas trop un problème, ça va juste te faire plus de courbatures, tu as un potentiel risque de déchirure mais normalement, ça ne va pas aller jusque là sauf si vraiment, tu abuses. mais c'est surtout au niveau des ligaments, des tendons qui attachent ces mêmes muscles. Là, par contre, les tendons, s'ils ont des petites lésions, ça va être plus problématique parce que c'est beaucoup moins irrigué qu'un muscle, un tendon, ce qui fait que ça va mettre beaucoup plus de temps à guérir. Donc, si tu répètes cette erreur-là au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, encore une fois, tu t'esposes à des risques de blessures. C'est pour ça qu'il faut à tout prix laisser le temps au muscle de se reposer, qu'il se rallonge un petit peu, qu'il se remette dans sa forme naturelle et normale pour pouvoir leur demander un effort d'étirement. Et dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus productif et beaucoup plus sain pour ton corps surtout. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut surtout pas s'étirer pendant une séance d'entraînement ou autour d'une séance d'entraînement, genre juste après ta séance, boum, tu t'étires, surtout sur des muscles que tu as travaillé durant ta séance. Non, là, ce n'est pas du tout bon. C'est vraiment une des meilleures manières d'avoir des petites blessures au début puis des grosses blessures plus tard. Quand je dis petites blessures, c'est par exemple des tendinites et des grosses blessures. Bon, ça peut varier, mais c'est très varié comme blessure que tu peux avoir, mais ça peut vraiment être des blessures qui sont relativement handicapantes. Donc, de manière générale, si tu veux vraiment progresser en souplesse, attends deux heures autour de tes séances d'entraînement, donc deux heures avant, deux heures après. Si tu veux faire une séance d'entraînement où tu te poses et tu fais une séance d'entraînement, justement, attends ce créneau de deux heures avant et après. Pour ce qui est justement, donc là, je te parle des séances d'étirement où on va rester dans une position longtemps, vraiment de manière prolongée. Pour ce qui est des assouplissements, ce n'est pas la même chose. Les assouplissements, c'est le fait de rester dans une position sur un temps qui est relativement court et on ne va pas essayer d'aller chercher un maximum d'amplitude quitte à s'en faire péter les muscles. Non, on va vraiment chercher une petite amplitude qui est quand même assez inconfortable, mais sur un temps court. Donc ça, c'est des assouplissements. Ce type de choses-là, oui, tu peux le faire avant, après, les séances d'entraînement. Voilà, même pendant les séances d'entraînement, ça peut permettre d'avoir la sensation qu'on récupère mieux, en tout cas, même si ça a été démontré qu'on ne récupère pas mieux avec ce type de choses-là. Mais c'est vrai qu'on a la sensation que notre muscle se repose mieux quand entre deux séries, par exemple, on l'étire un petit peu. Mais voilà, c'est des étirements de 2, 3, 4, 5 secondes, 10 secondes, grand maximum. Donc voilà, ça, c'est des types d'assouplissements que tu peux faire autour de tes séances d'entraînement. Pour certains, ça va juste suffire de faire ce type de choses-là, mais ce n'est pas avec ça qu'on va gagner en souplesse. Ce n'est pas en restant 10 secondes sur une position qu'on va gagner en souplesse. C'est en restant beaucoup plus longtemps et en essayant vraiment d'aller chercher de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Donc ça, c'est pour progresser en souplesse. Si tu fais des assouplissements, c'est plus un peu pour le bien-être instantané sur du court ou du moyen terme. Voilà, tu te sentiras peut-être mieux dans ta journée si tu fais des assouplissements généraux de l'ensemble du corps, mais ça ne va pas te faire gagner en souplesse à proprement parler. Peut-être te le maintenir un petit peu, mais c'est tout. Si tu veux vraiment progresser, il faut faire des longues séances d'étirements qui vont, quand je dis longues, ce n'est pas des heures, mais c'est 30 minutes par exemple. C'est une séance d'étirements et dans ces cas-là, oui, avec ce type de choses-là, tu vas progresser en souplesse, mais il faudra que ça soit fait autour, pas autour justement de tes séances d'entraînement, donc vraiment espacées de ta séance d'entraînement. Maintenant, une autre question que tu pourrais te poser, c'est comment s'étirer ? Comme je t'en ai déjà un petit peu parlé, si tu veux t'améliorer en souplesse, il va falloir faire des séances à part entière de souplesse. Le plus important, c'est la régularité et ainsi, ça fonctionne un peu comme les séances d'entraînement. Si tu fais trois fois par semaine des séances, ça va te permettre de progresser un petit peu. Si tu fais trois fois par semaine du sport, tu vas vraiment progresser. Quand tu fais trois fois par semaine des séances d'étirements, tu vas aussi également vraiment progresser. Ça prend à peu près une demi-heure à faire une vraie, vraie grosse séance d'étirements. Donc, tu vas beaucoup transpirer. Ce n'est pas vraiment le but ici, c'est vraiment de gagner en souplesse, d'aller un peu plus loin que sa souplesse, challenger un petit peu sa souplesse naturelle pour gagner justement petit à petit, gratter un petit peu d'amplitude de mouvement. Donc, ça, c'est trois séances par semaine de 30 minutes. C'est ce qu'il faudrait pour progresser de manière vraiment rapide en souplesse. Donc, ça fonctionne comme le sport, comme l'entraînement sportif, c'est la régularité. Vaut mieux en faire si tu n'as pas le temps de faire 30 minutes, faire un peu moins, mais le faire souvent, 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 que de dire progresser en souplesse parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose et de le faire une semaine ou deux semaines et d'arrêter. Comme je dis à chaque fois, engage-toi que ce que tu peux tenir. Donc, si tu ne peux pas tenir à un rythme élevé, ce n'est pas grave, tu en feras moins, mais tu le feras dans le temps puisque tu sens que tu as un bénéfice à le faire, mais du coup, tu vas le faire dans le temps. Oui, tu vas moins progresser sur du court terme, mais par contre, sur du long terme entre quelqu'un qui fait une chose pendant un mois et quelqu'un qui fait une chose pendant dix ans, au bout d'un moment, ça fait une grosse différence. Donc, enfin même bien avant, mais voilà, tu m'as compris. Donc, personnellement, j'ai opté pour cette solution-là. Je fais en moyenne 20 minutes en ce moment. Après, c'est fluctuant chez moi, mais en ce moment et depuis quand même assez longtemps, je fais tous les jours des séances d'étirement et des séances notamment où en fait, je combine massage et étirement dans ma même séance juste avant de me coucher. Je fais en ce moment 20 minutes de massage et d'étirement. Des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins en fonction de temps que je dispose. Mais voilà, tous les jours, 20 minutes de massage et d'étirement le soir avant de me coucher. Comme ça, c'est bien loin de mes séances de sport parce que je m'entraîne le matin moi, 99% des cas. donc voilà, donc 20 minutes avant de me coucher, c'est assez agréable de le faire. Donc moi, j'y prends du plaisir à le faire. J'y ressens du bien-être aussi à le faire. Je dors mieux et en plus, je me réveille le matin, je suis frais, je suis bien, j'ai l'impression que mon corps est réveillé, il n'est pas rouillé et quand je ne le fais pas directement, je vois quand même la différence. C'est pour ça que je le fais, que je me l'impose et que je n'ai pas de mal à me l'imposer parce que vraiment, je ressens du bien-être. Donc, quand on ressent du bien-être instantané en plus à faire ce type de choses-là, moi, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis bien longtemps. Après, avec des séances de 20 minutes qui combinent en plus massage et étirement, ce n'est pas vraiment étirement pur, je ne progresse pas beaucoup en souplesse, je ne suis pas très souple mais je progresse un petit peu. Pour ceux qui veulent suivre, qui voudraient juste un peu progresser en souplesse et chercher plutôt du bien-être, je t'invite à faire comme moi. Si tu ressens le besoin et l'intérêt, c'est de faire des petites séances avec du massage derrière aussi comme ça, on a un bien-être également et de le faire souvent et très souvent et même tous les jours si c'est possible. Donc voilà, ça se fait très bien. Moi, je le fais en tous les cas et je t'invite à faire de même si tu en ressens le besoin. Après, tu as peut-être une dernière question, c'est vraiment concrètement comment tu t'organises pour créer ta séance d'étirement. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de quel muscle elle est tirée, etc. Moi, je ne suis pas souple du bas du corps donc je vais faire un gros focus sur le bas du corps et sur le dos. C'est à toi de voir justement où tu es souple, où tu es raide. Donc voilà, essaye de t'entraîner sur tes points faibles. C'est le meilleur conseil que je peux te donner sur vraiment l'organisation de ta séance. Après, sur comment on fait pour s'étirer après, une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait étirer, on va essayer sur Google pour voir des exercices et tu as deux types de choix qui s'offrent à toi. Soit tu fais des étirements passifs, ok ? Donc, c'est le type d'étirement que tu as déjà sûrement vu. C'est tout simplement tu te mets dans une position qui est relativement inconfortable, qui est du coup à peu près à la limite de ta souplesse et tu vas rester 30 secondes, 45 secondes, tu maintiens l'étirement en passif, en statique, ok ? Et après, tu te reposes, après ces 30 secondes, 45 secondes, tu te reposes, tu attends 10, 20, 30 secondes et tu recommences, ok ? Ou alors, tu fais un autre muscle en attendant et tu recommences, ok ? Donc, tu le fais sous forme de séries comme ça, un petit peu comme en muscu ou en entraînement sportif, on va faire des séries pour justement entraîner le muscle à être de plus en plus souple. Et sinon, tu as une deuxième manière de faire, c'est l'entraînement, enfin l'étirement dynamique, ok ? Et là, en fait, bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très complexe, moi, je l'ai étudié, j'ai des bouquins entiers sur ça, donc c'est en fait, on va jouer sur les réflexes du corps, notamment le réflexe myotatique, myotatique averse qui permet en fait, c'est ce type de réflexe que le corps humain a, c'est pour se défendre et du coup, on est, c'est des réflexes qui permettent de rendre le corps plus raide que ce qu'il n'est réellement, c'est des réflexes qui sont là pour protéger les articulations et du coup, le corps va être raide de manière un petit peu en réflexe si tu veux. Et du coup, quand on enlève ces réflexes qu'ont nos articulations, nos muscles, nos tendons, et bien du coup, on peut aller plus loin que notre niveau de souplesse habituel. Donc, c'est un peu une pratique qui est un petit peu dangereuse entre guillemets puisqu'elle va jouer à l'encontre des réflexes naturels du corps, mais si tu sais bien la faire, du coup, tu vas pouvoir aller plus loin que ta souplesse naturelle, que ta souplesse normale que tu pourrais faire si tu te mettais dans une position et aller au maximum de ta souplesse. Donc, je ne sais pas si c'est très clair mais en tout cas, ça permet d'aller plus loin que ta souplesse habituelle. Donc, c'est une technique qui est relativement dangereuse mais si elle est encadrée, elle n'est vraiment, elle n'a aucun souci. Si tu fais n'importe quoi, oui, tu vas avoir des problèmes mais si tu fais, si tu as une pratique encadrée de ces pratiques d'étirements dynamiques, tu vas avoir de bons résultats et tu vas pouvoir progresser plus rapidement. Donc, c'est des choses que je fais de temps en temps, je n'en avise pas trop et c'est des choses par contre qui sont entièrement à mettre vraiment très très loin des séances d'entraînement. Alors là, c'est vraiment, si tu peux t'entrer le matin et faire ça le soir, c'est parfait puisque vraiment, il faut laisser beaucoup beaucoup de temps au corps pour récupérer ce type d'étirements-là parce qu'on va l'encontre un petit peu des réflexes du corps mais voilà, ça donne des bons résultats, on peut progresser vraiment de manière rapide avec ce type de choses-là mais il faut le faire de manière vraiment carrée et ordonnée. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient avoir un petit protocole pour effectuer ce type d'étirements dynamiques, il y a creux, crack, etc., c'est des acronymes, je t'invite à regarder, je mettrai le creux parce que c'est le plus simple à mettre en place, le plus simple à mettre en place, donc je te le mettrai en PDF, ok ? Donc, dans la description de cet épisode, tu as un petit PDF pour si tu veux réaliser ce type d'entraînement dynamique, sinon tu peux aussi te contenter de faire des étirements passifs comme ça, il y a beaucoup moins de danger mais tu progresseras un petit peu moins rapidement. Donc, ça dépend de ce que tu veux, en tout cas, pour les curieux, en description, je mets justement le protocole pour réaliser des creux, donc des entraînements, des étirements, pardon, dynamiques et autre chose que je vais mettre en description, c'est le lien pour faire la méthode métamorphose. C'est un programme que tu peux aussi réaliser depuis chez toi et qui vise à obtenir une silhouette qui est plus athlétique en seulement 90 jours. Donc, c'est un programme premium. Par contre, le PDF est entièrement gratuit. Et pour ceux qui veulent également avoir aussi un peu plus de premium et qui voudraient être coachés et suivis au quotidien, en description, tu auras aussi un lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour que je te suive et que je fasse un coaching personnalisé à distance pour toi. Voilà. Donc, si tu veux justement te faire suivre sur du long terme et que je te suive personnellement, ça se passe également en description pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, que ça soit pour le programme métamorphose, pour les coachings ou pour le PDF, tu peux retrouver l'intégralité de ces choses-là sur mon site. c'est sportsanténutrition.com. Tu tapes sportsanténutrition sur Google et normalement, c'est le premier site. Et dernière chose avant qu'on se quitte, sache que tu peux aussi écrire un avis, laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc, tu peux mettre de 1 à 5 étoiles. Bien sûr, si tu mets 5 étoiles, je t'en serai vraiment éternellement reconnaissant. Mais même si tu mets, tu prends le temps de faire 4, 3 étoiles, etc. Et sur Apple Podcast, tu peux écrire aussi un avis pour écrire un avis écrit de l'émission. Et c'est justement ce qu'a fait Aurélie qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast France et qui me met un avis 5 étoiles. Merci beaucoup pour ce podcast qui m'accompagne durant mes séances cardio. Alors, merci Aurélie. En plus, je vois très bien qui c'est parce que justement, on a pu échanger sur Instagram. Donc, si toi aussi, tu as des questions, je t'invite à échanger avec moi sur Instagram et aussi écrire un avis sur l'émission. Vraiment, ça permet d'inciter, de faire connaître mon travail, soutenir mon entreprise. Donc, vraiment, merci à toi si tu prends le temps de le faire et je t'en serai vraiment reconnaissant éternellement. Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit sujet sur la souplesse, comment progresser en souplesse, pourquoi, comment. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, en santé et nutrition sur les sportifs intelligents.